L'équipé sauvage Mathieu Noël Qui est pour vous Eric Orsena ? On est allé vous poser la question, voici non pas un micro-trottoir toujours monté pour flatter l'invité, non ici nos invités ont droit à un micro-trot trash, c'est pareil, mais en moins cher, on n'a pas payé de monteur, on a tout laissé en vrac. Eric Orsena ? Ah il est connu, il sait qui déjà ? Un académicien ? Je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de bonté dans les yeux. Il est brun, il est pas mal. Un que je trouvais beau, c'était Dormesan. Très curieux, très classique, très belle plume. Très centriste. Tu fais de la politique, moi je parle littéraire. Eric Orsena ? C'est quelqu'un qui a du talent. Ancien conseiller politique de François Mitterrand. Orsena, pilote de Formule 1. Orsena n'est pas encore mort, mais Ertan Sela est mort lui. C'est un écrivain qui écrit très bien. Il avait écrit une histoire d'amour avec la dramère. Très gentil, très aimable, très bien éduqué, très serviable. Il a une espèce de couronne de cheveux blancs et il a des lunettes écailles. Très agréable, ça j'en suis sûre. Beaucoup d'infos dans ce micro-trotage. Vous avez été coureur automobile, je le savais pas. Très centriste et champion de Formule 1. Ça c'est vrai que, bon, on jette un vol pudique sur cette partie de votre carrière. Vous êtes aussi entrepreneur, Eric Orsena, vous avez notamment investi dans des start-up liées au développement durable. Vous avez été aussi conseiller de François Mitterrand, ça les gens s'en souviennent. Est-ce que la politique reste une part importante de votre vie ? La politique, pas en tant que métier, mais en tant qu'intérêt, comme passion, en tant que lieu où il faut proposer des solutions. C'est-à-dire, moi je vois ce qui se passerait si, comme on disait, il n'y avait plus de croissance, mais la croissance doit changer, évidemment, radicalement, donc proposer des solutions. Donc je suis par exemple allié avec les maires de France, parce que dans des tas de villes, on propose des tas de choses. Et puis ils peuvent agir concrètement au niveau local. Et quand on me confie une mission, j'essaye de la remplir le mieux possible, par exemple, en ouvrant plus les bibliothèques et les médiathèques. On va en parler. Voilà, mais je n'ai pas voulu exercer un rôle de responsabilité comme ministre, parce que je... On vous la proposait, on vous la proposait à la culture ? Souvent, pas seulement à la culture, mais souvent, mais je ne serais pas bon parce que je veux garder ma liberté, ce qui est un manque de générosité aussi, et que si je peux être très impliqué dans une action, au bout d'un moment, j'ai envie de partir, de naviguer, d'avoir cette liberté. Si je peux me permettre, vous me rappelez Nicolas Hulot, avant de dire oui, pendant des années, il a dit non, je ne veux pas, parce que je veux garder ma liberté, et un jour, il a fini par se dire il faut que je mette les mains dans le combouille, puis j'y vais. On sait ce qui s'est passé après, mais justement, je préfère... Cet exemple-là ? Justement, j'ai pensé exactement la même chose, vous voyez ? Et donc, cet axe-là, par exemple, j'ai cet immense honneur, puisque je suis au fauteuil de Louis Pasteur, à l'Académie française, et donc, je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur. Ambassadeur de l'Institut Pasteur, ça veut dire essayer de les aider à trouver un peu plus d'argent, puisque le budget de l'Institut Pasteur, c'est au tiers ce que donnent les gens. Et la deuxième chose qui me passionne, c'est d'expliquer ce qu'ils font. Donc, je vais de labo en labo de Pasteur, et j'essaye d'expliquer de façon la plus simple possible ce que c'est que la lutte contre l'antibiorésistance, que ce c'est la lutte entre les maladies inflammatoires et puis les maladies métaboliques comme le cancer. Donc, vous voyez ce genre de questions. Comme moi, je suis un prof ou un élève perpétuel, j'adore me mettre au service, vous voyez, être au service comme ça. Et puis après, on ne me voit plus pendant 3-4 mois, on m'appelle, est-ce que tu es disponible ? Oui, et hop, je repars. Et vous repartez. Il est toujours par mon zéparveau, nos chroniqueurs ont tous lu et adoré son dernier roman, surtout Jérôme Lacroix qui m'a avoué l'avoir dévoré. Accompagné de pâtés, de vin blanc, de crevettes. Éric Orsena est notre invité jusqu'à 18h. Merci à vous.